Cette semaine, on continue dans Malachi. On voit la suite directe de ce qui a été enseigné la semaine passée. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous inviterais à aller écouter la prédication de la semaine passée. Si vous avez de la misère à la trouver, c'est normal, j'ai eu une coupe de cheveux entre-temps. Fait qu'il faut chercher un gars un peu plus spouilleux, avec les cheveux un peu plus longs. Un petit résumé rapide de la semaine passée. Les sacrificateurs avaient un problème de priorité. En fait, leur cœur était à la mauvaise place. Leur cœur d'adorateur n'était pas ancré en Dieu, mais était distrait par leur propre vie, leur propre problème, leur propre monde. Ce qui faisait en sorte que les sacrificateurs donnaient leur reste à Dieu. et qui étaient dans une posture d'insatisfaction, de chialage, d'excuse. Cette semaine, on voit la suite directe, les conséquences directes du fait que les sacrificateurs avaient leur cœur à la mauvaise place. Parce que lorsque notre cœur n'est pas à l'adoration, mais qui est centré sur nous, sur notre monde, ça amène, veut veut pas, des compromis qui nous amènent à vivre en dehors de l'intégrité. Je nous lis les versets 1 à 4 dans Malachie, chapitre 2. Je commence par le verset 1. « Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. » L'ordre qui est donné ici, c'est de donner gloire au nom de Dieu. C'est non pas de donner gloire, mais de prendre à cœur de donner gloire au nom de Dieu. L'emphase de la gloire de Dieu est prédominante dans son message. Puis, même prend racine dans quelques autres versets avant. Dans le chapitre 1, on voit Jésus qui rappelle « Mon nom est grand parmi les nations. » « Mon nom est grand. » Il y a des personnes qui, à travers toutes les nations, l'honorent. La question que je nous pose ce matin, puis que je vais nous poser plusieurs fois ce matin, est-ce qu'on voit Dieu comme grand? J'ai entendu une phrase à un moment donné qui m'a marquée, puis je veux vous la partager. Si on a un Dieu qui est grand, nos problèmes sont petits. Mais si nos problèmes sont grands, alors notre Dieu est petit. La question n'est pas quelle est la grosseur de notre problème, la question est comment est-ce qu'on pose ça à nos problèmes par rapport à Dieu, et comment est-ce qu'on perçoit Dieu par rapport à nos problèmes. Ici, clairement, les sacrificateurs voyaient leurs problèmes comme étant grands, et Dieu, petit. Et parce qu'ils avaient leur cœur à la mauvaise place, parce qu'ils ne prenaient pas à cœur de glorifier le nom de Dieu, voici la conséquence qu'ils auraient annoncée au verset 2 à 4. Conséquence sévère. « J'enverrai parmi vous, sacrificateurs, la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur, parce que vous n'avez pas à cœur les bénédictions que je vous ai données. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. » Ouch! C'est quand même intense comme conséquence. Conséquence très sévère. L'impureté, l'humiliation, le rejet. En fait, l'impureté qui est décrite dans ce passage-là est associée directement à l'empêchement de pouvoir continuer de servir. Le fait d'être impur faisait en sorte qu'ils ne pouvaient plus servir Dieu, ne pouvaient plus offrir les sacrifices dans le temple. Et même, ça vient jusqu'à dire qu'ils allaient être écartés complètement de leur service. Et, fin intéressant, dans les années qui ont suivi, les sacrificateurs ont effectivement été tassés. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, lorsque vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je ne sais pas si vous avez des moments spécifiques où vous vous rappelez de sacrificateurs qui étaient marquants. On entend parler de scribes. On entend parler de pharisiens. On entend parler de sadducéens. Sacrificateurs, le nom, n'est plus là. Il existe encore. Ils ont encore le service qui est là pour sacrifier au temple. Mais, on n'entend plus parler d'eux. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament avaient un rôle clé. C'est eux qui mettaient en pratique la loi. C'est eux que si j'avais un problème, je vois une tâche orange dans ma maison, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir le sacrificateur et je lui dis, qu'est-ce que je fais? J'ai une tâche orange dans ma maison. Oh, attends 7 jours et il revient me voir après et je vais te dire quoi faire après. N'importe quelle question, eux, connaissaient la loi et les gens du peuple pouvaient se référer à eux pour avoir la connaissance. Mais, après cette période-là, les sacrificateurs, qui étaient comme perçus comme des généralistes, si on veut, des généralistes de village, le village a grossi et il y a eu des spécialistes qui ont pris place et les gens ont commencé à se référer aux spécialistes, les pharisiens, les saducéens, et ainsi de suite, plutôt qu'aux sacrificateurs. Ils ont perdu un privilège important qu'ils avaient. et là, je nous pose la question pourquoi est-ce que les sacrificateurs spécifiquement recevaient une conséquence aussi sévère? Parce que, tu sais, ils ne veulent pas. Dans le peuple, il y en avait aussi qui avaient des problèmes d'adoration. Pourquoi les sacrificateurs? Et le texte ne dit pas spécifiquement pourquoi, mais il y a plusieurs éléments qu'on peut déduire. J'ai déjà lu dans les versets 2 à 4 qu'ils ne prenaient pas à cœur la bénédiction de Dieu. On voit aussi au verset 7 « Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel désarmé. » Alors, ce que je vais faire avec vous ce matin, je vais sortir quatre raisons qu'on peut déduire du texte et qu'on peut ou est-ce qu'on peut avoir qui sont des suppositions que j'amène, des déductions que j'amène, mais des raisons pour lesquelles les sacrificateurs devaient recevoir une conséquence plus grande que celle du peuple. Pourquoi Dieu s'adressait à eux spéciquement ici? Et pour chacune de ces raisons-là, je m'attardais à quel impact est-ce que ça a sur la gloire du nom de Dieu? Parce que je nous rappelle l'ordre qui est donné ici, c'est « Vous ne donnez pas gloire à mon nom. » Alors, après avoir gardé l'impact sur la gloire, je vais arrêter et je vais nous poser la question. Nous, dans nos vies, en 2023, au Québec, quelle part est-ce qu'on peut avoir là-dedans ou comment est-ce qu'on peut mal donner gloire au nom de Dieu ou au contraire lui donner gloire? Alors, premier élément que je vous sors, les sacrificateurs étaient des autorités, étaient des modèles dans le peuple. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, les gens se tournaient envers eux comme référence. Ils étaient en vue. Les sacrificateurs avaient reçu un espace pour pouvoir parler, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir influencer. Et qui parle d'être en vue, qui parle de pouvoir avoir un impact, de pouvoir influencer les autres, parle aussi d'être jugé plus sévèrement. Et quelqu'un qui est en vue a beaucoup plus de pouvoir et d'influence pour diminuer la valeur du nom de Dieu autour de lui parce qu'il y a de l'influence. Si je vous donne un exemple, je ne sais pas à quel point vous aimez la politique, mais une des raisons pour laquelle je n'aime pas la politique, il y a des éléments que j'aime dans la politique, mais un des éléments que je n'aime pas de la politique, c'est de voir des fois des représentants de notre peuple agir d'une manière que moi, je trouve désobligeante. Alors, si le premier ministre finit par accepter des pots de vin, des enveloppes brunes, qu'est-ce que ça donne comme image du gouvernement auprès du peuple? Je n'en veux plus de ce gouvernement-là, mais c'est lui qui est en place et on a à l'honorer quand même, même s'il agit d'une manière qui est malsaine. Mais moi, mon opinion du gouvernement va diminuer et l'opinion du peuple va diminuer. Les sacrificateurs humiliaient le nom de Dieu en faisant des compromis, en faisant du favoritisme, en agissant d'une manière contraire à l'intégrité qu'ils devraient avoir en tant que sacrificateurs, de par leur autorité et de par leur modèle. Puis moi, ici, en 2023, bon, ceux qui sont en posture d'autorité vont être jugés plus sévèrement. On le voit dans la Bible que dans l'Église, les pasteurs vont devoir rendre compte des brebis qui leur sont confiées. Ça nous dit d'un genre qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parce que ceux-là vont être jugés plus sévèrement. En effet, si une personne enseigne mais ne pratique pas ce qu'il fait, bien, il devrait être jugé plus sévèrement. ou si une personne enseigne mais enseigne des mensonges puis amène une personne à croire une fausseté, bien, ils viennent d'influencer. Alors, oui, ceux qui sont en position en posture d'autorité dans la Bible vont être jugés plus sévèrement et selon le niveau d'influence qu'on a, c'est selon le niveau qu'on va avoir de répercussions parce que, vous savez, on a un Dieu qui est saint, qui est trois fois saint, qui ne peut pas tolérer le péché, qui a prévu une solution pour le péché. Mais, il ne peut pas le tolérer. Alors, bon, oui, les pasteurs, les diacres ont une certaine part d'influence, une certaine part d'autorité. Si on est patron d'une entreprise, si on a une équipe autour de nous puis qu'on essaie d'influencer d'une manière qui amène la personne à être juste un peu à côté, d'être correcte, bon, on a une part d'influence. et si on diminue dans le niveau d'autorité, on est tous appelés à être une certaine autorité puis une certaine influence autour de nous. Il y en a beaucoup parmi vous que je vois qui, présentement, être parent. Puis être parent, c'est avoir une forme d'autorité, une forme d'influence. Puis si vous n'êtes pas parent, vous êtes un célibataire, seul, qui travaille comme entretien ménager et qu'il y avait des personnes au-dessus de vous, personne en-dessus de vous, je nous appelle aussi à considérer le fait qu'on a des influences de par nos amitiés, de par nos relations. Dans le somme 1, ça nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui l'amédite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en la saison et dont le feuillage ne flitrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, le psaume 1 nous met en garde et nous encourage, nous exhorte à ne pas se tenir en compagnie du méchant, du moqueur, du pêcheur. L'idée ici, c'est que les amis qu'on a autour de nous nous influencent. Les gens avec qui on est proche nous influencent. Puis, le psalmiste nous dit plutôt que de te laisser influencer par tel, tel, tel ami, influence-toi, laisse-toi influencer par la loi de l'éternel, par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit cette influence qui te nourrisse, bref, soit en communion avec Dieu pour ne pas te laisser influencer. Et je m'arrête ici. l'idée que je veux amener ici, c'est si ces personnes-là peuvent nous influencer, nous aussi, on peut être un rôle d'influence pour ces personnes-là. En fait, on est une influence pour les gens qui nous côtoient. Est-ce qu'on est une bonne influence, peu importe le niveau d'autorité où est-ce qu'on est? Même dans l'Église, Paul dit aux Corinthiens, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez-vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Même dans l'Église, on doit être une bonne influence et faire attention de ne pas se laisser influencer par des mauvaises personnes. Alors, la question que je nous pose, c'est est-ce qu'on est une bonne influence? Parce que ceux qui sont des mauvais modèles, ceux qui sont des mauvaises autorités finissent par atteindre la gloire du nom de Dieu. Et je me permets de faire une petite parenthèse ici. Je prends la peine de le dire comme il est écrit ici, le... de ne pas donner gloire au nom de Dieu. Je ne dis pas de ne pas donner gloire à Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de donner de la gloire à Dieu. Dieu est glorieux. Qu'on lui donne de la gloire ou non. On n'est pas capable d'enlever de la gloire à Dieu non plus. Peu importe la façon dont j'agis, Dieu est glorieux. Que j'agis mal ou non. Il n'y a pas besoin de nous pour se glorifier. Il est glorieux. Par contre, je peux salir son nom auprès des gens qui sont autour de moi. Je peux amener des gens à dire « Ah, ce Dieu-là, il ne m'intéresse pas du tout » ou « Regarde comment lui agit. S'il agit de même, je ne veux pas de ce Dieu-là. » Ce qui n'enlève aucune gloire à Dieu, mais ce qui enlève une partie de sa réputation autour de nous. Puis, on voit Moïse qui avait à cœur cette réputation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que les autres nations autour vont dire? Alors, je reviens au texte. Les sacrificateurs, par leur mauvais modèle, par leur mauvaise autorité, nuisaient à la gloire du nom de Dieu. Ensuite, le deuxième élément que je vous amène à votre attention, c'est que les sacrificateurs ont été choisis par Dieu. Ils ont été choisis même deux fois. Ils ont été choisis en tant que peuple de Dieu à travers les autres tribus et ils ont été choisis en tant que tribu de Lévis. Je nous lis Exode 19. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le peuple de Dieu a été appelé, le peuple de Dieu Israël a été appelé à travers toutes les nations pour être un peuple particulier qui représenterait Dieu auprès des nations. Ils ont été appelés à être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et dans ce royaume de sacrificateurs, la tribu de Lévis a été choisie. Elle a été choisie dans des circonstances qui sont quand même tristes. Vous avez entendu parler du Vaudard. Le peuple de Dieu sous Moïse, pendant que Moïse était parti sur la montagne, Moïse était sur la montagne pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les lois que le peuple juif devait accomplir. Pendant ce temps-là, le peuple est là et il dit « Bon, bien, Moïse, il devrait revenir bientôt. Reviens-tu bientôt? » Il n'est pas revenu encore. Ça commence à être long. Reviens-tu bientôt, Moïse? C'est long. Reviens-tu bientôt? Je ne sais pas s'il va revenir. Je pense qu'il ne reviendra pas. Il est peut-être mort. Il est où, Moïse? On a besoin de quelqu'un pour nous diriger. Qui est-ce qui va parler au nom de Dieu pour nous? On a besoin d'un Dieu. Et ils se sont tournés par Aaron et lui ont dit « Fais-nous un Dieu pour nous guider parce qu'on n'a plus Moïse et on n'a plus de Dieu pour nous guider. On a besoin de quelqu'un pour nous guider. » Et Moïse a dit « Prends l'or, donnez-moi l'or, vos bijoux que vous avez et on va faire un vaudeur avec. » Et une fois que le vaudeur a été fait, on a dit « Voici l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Le problème d'adoration ici n'était pas qu'ils n'adoraient plus Dieu, c'est qu'ils ont décidé d'adorer une image de Dieu au lieu du vrai Dieu, de l'imiter Dieu dans un vaudeur et de suivre ce vaudeur-là. Fait que Moïse, quand il est descendu, il n'était pas content. Et clairement, il avait raison de ne pas être content. Et ça en est suivi une conséquence de la part de Dieu et c'est là que la tribu de Lévis entre en compte. Moïse a dit « Qui va se tenir pour l'Éternel des armées? » Et la tribu de Lévis s'est dit « Je vais me tenir debout. » En bout de ligne, c'est eux qui ont accompli la conséquence. Mais c'est eux qui se sont positionnés pour l'Éternel. Et ça, ça a été un des éléments clés qui a suivi le fait que la tribu de Lévis a été choisie comme sacrificateur. Un autre élément, ça se trouve dans Nombre, cette fois-ci, dans Nombre 25, on voit Phine. Phine, ce n'est pas un nom qu'on entend souvent. Phine, ça se trouve, va être le fils d'Éléazar. C'est qui Éléazar? Éléazar, c'est le fils d'Aaron. Aaron qui fait partie de la tribu de Lévis. Donc, on a le peuple qui, pendant qu'ils sont dans le désert, choisissent de, certaines personnes choisissent d'avoir des inconduites sexuelles avec les Moabites. et on a Phine qui voit ça et qui se tient debout devant l'Éternel pour le peuple, pour éloigner la colère de Dieu. Je nous lis dans Nombre 25. L'Éternel parlait à Moïse et dit, Phine, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur à Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consomé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras, je traiterai avec lui, avec Phine, descendant des Lazars, fils de Aaron, fils, en bout de ligne, de Lévis. Je traiterai avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité avec lui, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, à cause de Phine et à cause de la position qu'ils ont pris à la suite du Faudor, la tribu de Lévis ont eu un privilège incroyable, un héritage incroyable, celui de représenter Dieu auprès du peuple à travers les sacrifices. celui de représenter le peuple, l'homme devant Dieu à travers les sacrifices et Dieu devant l'homme à travers les sacrifices et à travers les lois que Dieu demandait. Ils ont eu ce privilège incroyable, cette responsabilité incroyable parce qu'avec tout privilège vient aussi une responsabilité. Et les sacrificateurs à l'époque de Malachie ont vu ce privilège et ont fait, ont dit c'est pas important, ça m'intéresse pas, je suis obligé de le faire, je vais le bâcler, le botcher, c'est pas important. Un peu comme Esaü a fait avec son droit d'aînès. Esaü qui à qui Jacob dit Esaü qui dit à Jacob vends-moi ton bol de lentilles dit j'ai faim je viens de revenir de la chasse je suis affamé puis Jacob qui dit ok je te le vends contre ton droit d'aînès puis lui il fait je m'en fiche de mon droit d'aînès ok ça marche et ils viennent de vendre son droit d'aînès son héritage il vient de l'abandonner toute la gloire qui était associée avec cet héritage là il est en train de dire ce que mon père me donne à travers le droit d'aînès et l'héritage je m'en fiche ça vaut rien il est en train de traîner l'héritage de son père dans la boue bien les sacrificateurs font la même chose ici ils traînent l'héritage qu'ils ont reçu de Dieu dans la boue ils le dédaignent je nous amène à nous là-dedans parce que non nous on n'a pas été choisis pour offrir des sacrifices comme le peuple comme les sacrificateurs avaient à le faire mais on a aussi des privilèges incroyables des héritages incroyables qu'on peut aussi traîner dans la boue si on veut dans 1 Pierre dans les premiers versets ça dit qu'on a été élus selon la présence de Dieu on a été choisis par Dieu dans Apocalypse 1 on a un petit chant qui récite ce verset-là que moi j'aime bien que j'ai le goût de vous chanter là à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son saint et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Alors on a été choisis pour être un royaume pour être des sacrificateurs pour Dieu c'est à nous chrétiens que ça dit ça dans Apocalypse dans 1 Pierre 2 9 à 10 ça dit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une naissance sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde Alors on est appelé à être un peuple pour Dieu on est choisi comme peuple pour Dieu on est choisi comme sacrificateur pas pour sacrifier des sacrifices qui lavent nos péchés mais comme je l'ai dit la semaine passée on est appelé à avoir des sacrifices de louanges d'adoration d'amour de générosité de libéralité on est appelé comme peuple de Dieu et on peut faire comme les Égyptiens pas comme les Égyptiens comme le peuple en fait quand il était dans le désert ah je préférais retourner en Égypte j'étais bien en Égypte on peut faire la même chose en tant que chrétien on peut envier ce qu'on avait avant de devenir chrétien au lieu de regarder à la gloire de qui Dieu est de par qui on peut avoir ce qu'on a aujourd'hui on peut traîner tout cet héritage-là que Dieu nous donne dans la boue parce qu'on le voit comme rien quand Jésus dit à la personne qui a ouvert son pot de parfum de grand prix puis de grande valeur pour Moine et Pé Jésus puis qu'il y a une personne qui a dit à Jésus pourquoi tu la laisses faire Jésus répond tu as été pardonné peu tu as aimé j'essaie de citer quelque chose mais là j'ai un blanc parce que parce que parce que tu as été pardonné peu tu as été tu as peu aimé parce que tu as été pardonné beaucoup tu as aimé beaucoup merci merci mais à quel point est-ce qu'on voit la grandeur de Dieu à quel point on voit la grandeur de son pardon à quel point est-ce qu'on voit que Dieu est saint véritablement saint il n'y a aucun péché en lui Dieu est juste 100% juste tout ce que je fais qui le déshonore mérite une conséquence mais Dieu est profondément amour Dieu est tellement grand par son amour qui a envoyé son fils pour que je puisse être sauvé Dieu a envoyé son fils pour me pardonner Dieu est tellement bienveillant tellement miséricordieux puis quand une difficulté arrive ah Dieu qui est tellement amour et aussi souverain Dieu a tout orchestré Dieu peut tout faire Dieu est tellement tout puissant à quel point est-ce que notre coeur est ancré dans la grandeur de Dieu mais ici les sacrificateurs mettaient de côté la grandeur de Dieu préféraient la grandeur de leurs problèmes de leur petit monde de leur désir et ils traînaient dans la boue l'héritage que Dieu leur a donné ils traînaient dans la boue le fait qu'ils étaient choisis et ils étaient des mauvais modèles des mauvaises autorités le troisième élément ils ont été choisis par Dieu pourquoi? pour représenter Dieu devant les hommes à travers les sacrifices pour représenter l'homme devant Dieu à travers les sacrifices aussi à travers les enseignements l'impureté dont ils étaient les chiens de garde l'application de la loi en tant que juge il y avait ce privilège immense d'être un représentant de l'homme auprès de Dieu d'être un représentant de Dieu auprès de l'homme dans l'hybreu 5 ça nous dit en effet tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse c'est aussi son partage les sacrificateurs sont humains ils savent c'est quoi être tentés ils savent c'est quoi le péché et ils peuvent aller devant Dieu pour intercéder à travers les sacrifices et le souverain sacrificateur encore plus mais le fait qu'eux en tant que représentants agissent d'une manière qui déshonore Dieu qui déshonore le nom de Dieu parce qu'on ne peut pas déshonorer Dieu qui déshonore le nom de Dieu vient faire en sorte qu'ils sont des mauvais représentants si tu as quelqu'un qui est envoyé par le Canada pour représenter le Canada en chaîne puis qui ne prend pas le temps de regarder c'est quoi les mœurs là-bas puis qu'il agit comme un cabochon on a choisi Madame Tartampion pour nous représenter en Chine si une personne agit dans l'insouciance complète puis fait des choses qui sont irréparables c'est le nom du Canada au complet qui va être entaché en Chine les sacrificateurs étaient là pour représenter Dieu il y a toutes les fois qu'ils faisaient des petits compromis il y a toutes les fois qu'ils disaient ah c'est pas grave si on sacrifie une bête infirme à toutes les fois qu'ils faisaient ah je privilégie telle personne plutôt que telle autre à toutes les fois qu'ils acceptaient une enveloppe brune il est en train de dire c'est pas grave pour Dieu Dieu ça le dérange pas si on bifurque à côté c'est correct il est en train d'être un mauvais ambassadeur il est en train de dire Dieu permet des choses qui sont contraires à sa volonté dans certaines circonstances alors que lui était appelé à représenter Dieu puis à montrer à quel point Dieu est grand Dieu est saint je me permets une autre petite parenthèse ici lorsqu'on dit qu'on peut avoir un impact sur la réputation de Dieu ça veut pas dire que la gloire de Dieu est notre responsabilité non c'est la responsabilité de Dieu sa gloire ça veut pas dire que parce qu'on pêche on a systématiquement passé à côté sali son nom on peut pêcher et le glorifier ça s'appelle la repentance et la foi lorsqu'on est un pêcheur devant une personne puis qu'on revient puis on lui dit hey j'ai manqué mon coup on est en train de dire Dieu mon Dieu est pas de même Dieu mon Dieu ne veut pas ça mais moi je suis pêcheur et je l'ai fait il m'aime assez pour me pardonner à cause de Christ il m'aime assez pour m'aider à cheminer pour pouvoir atteindre ça c'est ça l'évangile fait que si on a gaffé royalement puis qu'on veut protéger le nom de Dieu ce qu'il faut faire c'est pas de mettre ça sous le tapis c'est de le mettre à la lumière en disant Dieu n'est pas de même c'est de prendre responsabilité puis assumer ses responsabilités là-dedans pour dire voici je veux que vous ressembliez à mon Dieu pas à moi on a le privilège d'être des représentants auprès de Dieu le dernier élément avant de passer aux deux prochaines sections qui vont être beaucoup plus rapides vous allez voir c'est que les significateurs étaient là pour donner l'image future de qui Christ allait être du Messie ils étaient une forme de préfiguration pour Christ et le fait qu'il agissait d'une manière contraire à ce qu'il devait être qu'il manquait d'intégrité devant Dieu faisant en sorte qu'il donnait une mauvaise image du Messie à venir si vous voulez une description complète de l'apologie de comment les sacrificateurs et comment le souverain sacrificateur particulièrement représente Christ je vous inviterais à lire Hébreu 4 à 10 les chapitres 4 à 10 ça fait vraiment une grosse apologie bien claire bien en profondeur de Christ comme souverain sacrificateur mais je vous donne deux petits extraits ici dans Hébreu 2 ça nous dit « En conséquence Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux plein de miséricorde et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert il peut secourir ceux qui sont tentés dans Hébreu 4 ça nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché donc on a Christ qui a été fait homme dans la chair tout en restant Dieu et en tant qu'homme a subi la souffrance le rejet l'humiliation Christ sait qu'est-ce que c'est d'être tenté d'être dans la fournaise de l'épreuve la plus profonde jusqu'à en suer des grumeaux de sang il peut nous comprendre comme les sacrificateurs devaient être humains pour pouvoir comprendre le peuple et intercéder mais lui contrairement aux sacrificateurs était sans péché lui pouvait parfaitement intercéder auprès de Dieu parce qu'il connaissait et l'homme et Dieu 100% homme 100% Dieu il pouvait donc être un modèle de miséricorde de fidélité de pureté d'intercession il pouvait parfaitement glorifier Dieu et je nous amène à la prochaine section verset 5 à 7 après avoir présenté les conséquences Malachi arrive il nous présente le modèle de Lévi en fait lorsqu'on a quelque chose de tordu juste un peu croche une des bonnes façons une des excellentes façons de montrer que la chose est croche c'est de montrer quelque chose de droit juste à côté l'emphase est beaucoup plus marquée et c'est un peu ça qui est fait ici nous on a le modèle de Christ et je viens de mentionner le modèle de Christ semblable à nous miséricordieux fidèle lui qui a fait l'expiation du péché lui qui a porté sur lui nos fautes qui a compati pour nos péchés qui a été tenté contre nous mais sans commettre aucun péché les sacrificateurs n'avaient pas Christ comme modèle mais le modèle qu'il y avait c'était Lévi c'était Finé et toute la tribu qui se sont tenues debout lors du Vaudor c'est Finé qui se sont tenues debout lors de la tentation avec les Moabites alors versets 5 à 7 mon alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix ce que je lui accordais pour qu'il me craigne l'alliance avec Dieu a produit la vie et la paix parce que en tant que sacrificateur il pouvait détourner la fureur de Dieu il pouvait apaiser Dieu d'une manière imparfaite pas comme Christ l'a fait mais il pouvait le faire et ils ont craint Dieu craint de perdre leur intégrité là-dedans craint de déshonorer le nom de Dieu ils voyaient Dieu grand puis ils se voyaient petit ils voyaient leurs problèmes petits parce que Dieu était grand il voulait vivre selon ses convictions c'est quoi ses convictions comment il agit d'une manière intègre il a eu de la crainte pour moi il a trempé devant mon nom la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture il a détourné du mal beaucoup d'hommes car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel désarmé alors la tribu de Lévis agissait dans la vérité et rejetait le mensonge parce qu'il voulait refléter un dieu de vérité un dieu de lumière il n'y avait rien de mauvais dans sa bouche donc oui la vérité mais aussi toute l'impureté tout le mal qui pouvait être attaché eux voulaient parler d'une manière saine parler d'une manière juste parler d'une manière droite il recherchait la paix et la droiture il était intègre et par son intégrité il avait une influence autour de son prochain et il cherchait à influencer son prochain dans ce qui était droit il a détourné beaucoup d'hommes du mal il a gardé la science il a gardé la loi et les sacrificateurs sont appelés à avoir ce modèle-là comme modèle d'intégrité et nous on est appelés à avoir ce modèle-là comme modèle d'intégrité et Christ comme modèle parfait d'intégrité est-ce que comme les vies on voit notre Dieu grand est-ce qu'on le voit assez grand pour que nos petits problèmes de la vie puissent être réconfortés consolés encouragés comblés à travers notre relation avec Christ ou est-ce que nos problèmes sont tellement grands qu'entravent notre relation avec Dieu qu'entravent notre vision de qui Dieu est parce que pour les sacrificateurs c'était ça versets 8 et 9 mais vous 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 êtes écartés de la voie vous avez fait des compromis vous avez fait des compromis donc vous avez dévié de votre intégrité vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs par votre mauvaise influence par vos actions par ce que vous dites vous avez amené d'autres personnes à pécher vous êtes coupable de ça vous avez violé l'alliance de Lévis cette alliance précieuse qui vous avait été confiée cet avantage cette bénédiction grande que je vous ai donnée vous l'avez foulée au pied et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez égard à l'apparence des personnes que vous faites du favoritisme quand vous interprétez la loi leur compromis les a amenés à faire pécher d'autres personnes à vivre dans la désobéissance à pratiquer le favoritisme à déshonorer le nom de Dieu dans leur vie et auprès des gens autour d'eux lorsque lorsqu'on est intègre on est appelé à se tenir loin du péché et j'ai déjà entendu une personne qui disait la ligne est là je peux me tenir proche du péché je peux me tenir loin du péché le but c'est de ne pas pécher et je nous encourage avec cette illustration-là à voir même deux lignes parce qu'on peut pécher en étant trop libéral ou on peut pécher en étant légaliste ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut s'éloigner de la ligne ce qu'on veut c'est de se rapprocher du centre on veut se rapprocher de Christ on veut rester dans notre communion avec lui parce que si on est intimement connecté avec lui on ne sera pas intéressé par la ligne il n'y aura même pas de crainte qu'on touche à la ligne je vous invite à prier puis après la prière je vais vous inviter à prendre la scène Père éternel Dieu du ciel toi qui es notre sauveur toi qui es notre maître je te prie que tu puisses avoir toute la valeur et la gloire qu'on puisse avoir sur terre à nos yeux je te prie qu'on puisse se rapprocher tellement de toi pour être épaté de toi tellement en communion avec toi que le péché soit juste de la roche pour nous que ça n'a aucune valeur que ce soit même pas un attrait je te prie qu'on puisse être tellement tellement profondément ancré en toi rempli de toi que l'amour que tu nous donnes que tu nous déverses puisse être réparti sur tous les gens autour de nous dans l'église et hors de l'église je te prie qu'on puisse être tellement rempli de toi qu'on puisse être tellement excité par ce qui nous attend au ciel par toute l'espérance de ce qui vient tellement rempli de toi qu'on ait une confiance inébranlable dans qui tu es merci Dieu de ta grandeur merci de nous donner les privilèges de pouvoir te célébrer Amen Amen